La première saison d'Ahsoka a introduit une nouvelle galaxie Star Wars, révélant ainsi que les datomiris sont originaires de cette galaxie. Voici les espèces extra-galactiques et c'est juste après ça. Pourrait-il y avoir d'autres espèces de Star Wars que les téléspectateurs connaissent déjà et qui ne sont pas originaires de la galaxie principale. Il existe d'innombrables espèces mystérieuses dans la galaxie Star Wars dont les origines sont totalement inconnues, mais il peut également y avoir des espèces décrites de manière exhaustive dans l'histoire et qui pourraient avoir davantage à révéler comme les datomiris. Ahsoka regorge de révélations bouleversantes sur la galaxie, mais celle qui suscite beaucoup d'intérêt et que la planète Peridéa, l'endroit visité dans la nouvelle galaxie, est incroyablement ancienne. Elle est intrinsèquement liée à la galaxie principale de Star Wars en raison de cette nature ancienne et du ronronnement magique des baleines de l'espace, suggérant que beaucoup de choses auraient pu provenir de là avec les sœurs de la nuit et les dieux de Mortis, le père, la fille et le fils de Star Wars la Guerre des Clones sont des candidats à privilégier. Voici 6 espèces Star Wars préétablies qui pourraient en réalité provenir de différentes galaxies. Et comment ne pas commencer avec les dieux de Mortis ? La Guerre des Clones a donné à Star Wars quelque chose de sans précédent dans l'arc Mortis, les divinités de la force. Ce sont le père, la fille et le fils et ils représentent des aspects de la force. Le père est l'équilibre, la fille est la lumière, le fils est sombre. Ils interagissent avec Anakin, Obi-Wan et Ahsoka dans le royaume mystique de Mortis, mais Ahsoka fournit de nombreuses preuves que les dieux Mortis ont des liens importants avec Peridéa. Mortis pourrait tout à fait être situé dans la nouvelle galaxie, ce qui signifie que les dieux sont eux-mêmes originaires de là. Dans Star Wars Legends, ils font partie des espèces mythiques connues sous le nom de Célestes qui ont construit de nombreux aspects de la galaxie Star Wars elle-même. Une origine extra-galactique pour les créateurs originaux de la galaxie constituerait une étape majeure pour Star Wars, créant de graves conséquences, impliquant les origines de la vie et la force elle-même. Forcément, ça nous amène aux prêtresses de la force. En parlant de la force elle-même, d'autres aides qui semblent être des divinités qui sont liées sont les prêtresses de la force. Elles vivaient dans la source de vie, le centre absolu de toute vie dans la galaxie, dans le noyau profond. C'est le monde natal des midi-chloriens controversés et ils aident Yoda dans sa quête pour se connecter avec le fantôme de force de Qui-Gon Jinn dans The Clone Wars. Les prêtresses incarnent chacune une émotion différente et sont très liées à la force. Elles sont représentées aux côtés des célestes dans Star Wars Rebels, favorisant une éventuelle origine extra-galactique. Dans une interview, Dave Filoni a également déclaré publiquement qu'il est considéré personnellement comme ayant été un seul être à un moment donné, devenu avec la force et pouvant désormais se manifester de manière divisée et limitée, avec un lien distinct avec les origines de la vie et avec la source. Il est tout à fait possible que les origines des prêtresses de la force se trouvent dans une galaxie très lointaine. Passons à l'Everini. La Haute République est une constante sur les étagères depuis début 2021, explorant l'ère de la Haute République avant la menace fantôme. Le principal méchant de la série de livres et de bandes dessinées est Markion Rho, le chef menaçant du groupe de Raiders de la bordure extérieure connu sous le nom de Ni-Hill. Markion fait partie d'une nouvelle espèce de la série, connue sous le nom d'Everini. Les Everini sont un groupe originaire de la mystérieuse planète Everon, consumé par ces tempêtes natales poussant ses citoyens à se diriger vers les étoiles. Ils finiraient par atteindre d'autres personnes dans la galaxie où ils devenaient craints. Mais on ne sait jamais s'ils sont originaires de la galaxie principale de Star Wars ou non. Les Everini sont incroyablement différents et effrayants et sont extrêmement rares dans la galaxie, ce qui laisse penser qu'ils proviennent d'ailleurs. Continuons sur les serviteurs du chef suprême Snoke, n'apparaissant que très brièvement dans Star Wars Les Derniers Jedi, les attendants, comme on les appelle, aident le chef suprême Snoke. Le seul endroit où ils sont vus est dans la salle du trône de Snoke, mais le livre The Last Jedi les développe alors que les navigateurs avaient l'habitude de contourner les régions inconnues très dangereuses. Ils apparaissent également, aux côtés du mystérieux Grisk, dans la nouvelle trilogie de romans Tron Ascendancy. Mais c'est leur description dans le dictionnaire visuel The Last Jedi qui mène à une conclusion extra-galactique. On dit qu'il s'agit d'une espèce insectoïde, un peu comme les nautis observés sur Péridéa dans Ahsoka. Ils ont apparemment tracé d'anciennes pistes hyperspatiales. Cela pourrait absolument être une sorte de lien avec Péridéa, ou les Purgills. Peut-être s'agissait-il de parents éloignés des nautis capables de parcourir les galaxies avec les Purgills jusqu'à la galaxie principale et d'étudier l'hyperespace. Avant-dernière espèce, les Abraks. Les Abraks ont une histoire dans Star Wars remontant en 1999 avec Dark Maud dans Star Wars épisode 1, la menace fantôme. Il s'agit d'une espèce humanoïde à corde de la planète Eridonia. Et les Datoméries, mentionnées précédemment, sont une sous-espèce des Abraks. Ils ont été développés par The Clone Wars qui liait les Sœurs de la Nuit aux Datoméries. Mais ce n'était que le début. Ahsoka a introduit le fait que les Datoméries sont en fait originaires de Péridéa dans la nouvelle galaxie. Cette idée selon laquelle une sous-espèce vient d'une galaxie différente implique que la race entière pourrait également provenir de là. L'autre option est que la culture sort de la Nuit est issue de Péridéa et non de l'espèce génétique. Mais cela ne semble pas être ce qui est laissé entendre dans Ahsoka. Si cela est vrai, il est possible que les fans aient eu un premier aperçu de la nouvelle galaxie il y a plus de 20 ans. Et forcément finissons avec Yoda, une norme de longue date pour les idées de George Lucas dans Star Wars est que l'espèce de Yoda doit rester inconnue et mystérieuse. Seuls quelques autres membres de cette espèce ont apparu en dehors de Yoda, principalement Dean Grogu dans The Mandalorian et Yaddle dans The Phantom Menace et plus récemment dans Tale of the Jedi. Ces petits utilisateurs de force vert aux oreilles pointues ont fait preuve d'un immense pouvoir mais restent largement sous-développés. En raison de l'extrême rareté de cette espèce et de son lien apparemment important avec la force, elle pourrait très bien avoir une origine très étrange. Elle pourrait être rare car les membres que les téléspectateurs connaissent sont parmi les très rares à avoir atteint la galaxie connue. L'espèce pourrait même être si puissante parce qu'elle est originaire d'un monde riche en force comme Mortis ou Péridéa. Mais malgré cette probabilité, il est presque totalement certain que l'espèce de Yoda ne recevra jamais une origine appropriée pour respecter la vision de Lucas. Voilà, ce sont quelques espèces qui doivent venir extragalactiquement dans notre galaxie. Toi, si tu en vois d'autres, n'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, bisous bisous, bye bye, que la force soit avec toi ! Sous-titrage ST' 501